Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis Éric XXIII, le roi d'Europe. Oui, parce que je suis Européen, j'ai du sang Européen. D'après mon analyse ADN, j'ai du sang germanique, allemand si vous voulez, suisse, par ma mère du sang italien, grec, et aussi du sang irlandais, breton, gallois, j'en sais rien par là, vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, alors je me sens assez roi. Le mot Éric, je ne l'ai pas inventé parce qu'on m'a baptisé Hans Christian Éric, alors pour mes livres, je m'appelle Hank, j'ai supprimé tous mes prénoms et puis j'ai gardé le cas d'Éric. Mais le mot Éric, c'est par hasard, attendez, je me regarde dans un miroir, bon, je trouve que je suis avec une couronne, j'ai l'air un peu con, hein ? Ça veut dire, tous les rois, ils vous demandent que la couronne soit plus belle que leur tête pour qu'ils ne paraissent pas trop stupides. Alors, je ne sais pas, trop devant ça, ça vous fait comme ça, ça me fait une tête un peu bizarre. Bon, disons comme ça. Bon, écoutez, je vais enlever quand même, vous permettez, j'enlève la couronne, je vais essayer d'être un peu modeste, hein ? Voilà, et là, j'ai une tête d'œuf. Ah, c'est pas bon d'avoir une tête d'œuf. Hein ? Ma femme me regarde, c'est mieux comme ça. Mieux vaut d'être un peu en avant. Voilà, j'ai une tête, une tête d'œuf. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez, on est tous, on vient tous d'un œuf, en quelque sorte, voilà. Alors, pourquoi, je vous explique pourquoi je me sens, j'ai l'étoffe d'un roi. Oui, j'ai l'étoffe d'un roi. Ouais, et parce que, si vous voulez, ça vient peut-être, s'il vous plaît, un peu de silence là-bas au fond, hein ? Ma chère reine, ne faites pas trop de bruit, ma chère reine. Ouais, ma chère reine, c'est ma femme. Des fois, elle peut faire du bruit, c'est incroyable, hein ? C'est de la contestation, vous savez, inachevée ou c'est sous-entendu, bon, bref. Ma parça, elle est très sympa, ma femme, c'est une sacrée reine. Elle me permet d'être un roi. J'ai le comportement, je me sens, et j'ai l'étoffe d'un roi. Ça veut dire que j'en fous pas une. J'en fous pas, vraiment, j'en fous pas une. Même pour m'habiller, ma femme aime être pour m'habiller, surtout pour mettre mes chaussettes. Oui, s'il vous plaît, tu peux te taire, fais un peu moins de bruit, s'il te plaît, ma moulée. N'exagère pas, j'entends tout le bruit là-bas. Je suis sérieux, je plaisante pas. Bon, elle sait pas si c'est le lard du cochon. C'est ça, les rois. Il faut qu'ils disent les choses. Faut pas qu'ils vexent la personne, mais en même temps, il faut qu'ils disent la vérité. Alors, comment je conçois un roi ? Premièrement, j'en viens un peu en arrière. Pourquoi ? 23 et pas 22. Parce que 22, c'est horrible. Ça fait penser aux flics. Et les flics, j'ai horreur de ça. Et puis l'année 2022, c'est une année, bon, glorieuse, qui m'a fait connaître mon ADN et connaître que je suis un descendant de la comtesse d'Orbe, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et en suivant sa lignée, son arbre géologique, qui est en quelque sorte le mien, je suis tombé sur des rois de France, des rois de... J'en ai cinq, sûrement. J'ai le roi Éric, bien sûr. J'ai le roi David d'Écosse. Les belles reines, je les ai. J'ai le roi Henri Ier, Philippe Ier, les rois des Francs. Bon, bref, en tout, je crois, j'en ai compté cinq. Alors, je me suis dit, quand même, j'ai l'étoffe d'un roi. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que c'est un roi pour moi ? De nos jours, c'est la démocratie. Mais la démocratie, on dit que c'est bien la démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils ont, la démocratie ? Une crapule qui parle bien, qui est très malin, tout ça, qui a beaucoup d'argent, se présente, et devient président de la République ou de la Confédération, tout ce que vous voulez, d'un État. Mais il n'a pas forcément l'étoffe d'un roi. L'étoffe d'un roi, c'est quelque chose de particulier. Ça vient soit par les gènes, soit par l'éducation, une excellente éducation. J'estime que mon père avait tout d'un prince. Il avait l'élégance d'un prince. Il était réservé comme un prince, silencieux comme un prince. Mais il n'avait pas l'étoffe d'un roi. Ça veut dire, un roi, il doit être un peu gonflé, oser dire les choses, se sentir libre, être totalement libre. Oui, oser dire les choses. Et, bien que mon père est un homme archi-honnête, jamais il n'a volé un centime, jamais, ni aux impôts nulle part, c'était un homme très honnête. Alors, première chose pour être un roi, un roi, un excellent roi, pour gouverner un pays. Premièrement, être honnête, ne pas raconter des mensonges, ne pas mentir, blaguer, oui. Mentir et puis après dire qu'on a menti, oui, ça c'est une blague, c'est possible. Et, si possible, être dépourvu de toute matière. Ça veut dire ne pas être, avoir envie, être généreux. Voilà, avoir une âme généreuse. Celui qui donne, les bons rois donnent. Les mauvais rois, ils arrachent, ils prennent tout pour eux. Exemple, le roi d'Espagne, les millions, tous les rois qui ont accumulé châteaux, et Castel, oui. Alors, il y a quelques-uns, la roi d'Angleterre, elle, l'a ramassé. Elle avait des châteaux et tout ça. Ces gens qui ramassent le fric comme ça et qui accumulent. Maintenant, c'est les princes qui se révolent. Mais les princes qui se révolent, ils ont qu'avec le pognon, le pognon, qu'ils ont fauché au peuple. Moi, ce soi-disant bon prince, ce n'est pas des bons princes. Un bon prince doit donner et doit pouvoir vivre de ses propres gains. Vous voyez ce que je veux dire ? Les riches qui vivent grâce à papa ou grâce à maman, ce n'est pas des gens biens. Un homme bien est un homme généreux. Il donne. Ils se disent tous chrétiens, ils veulent jouer au Jésus. Et puis, comme le pape et autres autres. Je n'ai rien contre le pape, mais je trouve quand même qu'il n'est pas évolué spirituellement. Il manque, il manque, il manque de sagesse. On ne s'habille pas avec une couronne, un machin. Ce n'est pas une couronne, comment ça s'appelle ? Bref, il y a le monde qui m'échappe. C'est tellement pointu par rapport à la couronne. Tandis que, apparemment, moi, j'ai une couronne en carton que j'ai dû mettre une ficelle pour la tenir. Vous voyez ? Ça, c'est une couronne. Voilà, mais je suis satisfait avec ma couronne. Mais c'est la générosité. Ce qui compte d'un bon roi, c'est la simplicité, la générosité. De toute façon, moi, si on m'avait donné un château, je ne pourrais pas vivre dans un château. Regardez M. le Français, là, qui vit à l'Élysée. Ah là là, les Français sont très forts. Pourtant, moi, je pourrais être le roi de France, mais je ne vivrais pas à l'Élysée. C'était, franchement, dans toutes ces pièces et tout ça. Bon, c'est vrai que les gens vivaient dans un château, c'était comme des tribus. Il y avait les cousins, les cousines, les maîtresses et tout ça. C'était un grand foutoir. C'était une tribu, une tribu. C'était des tribus. On critique les tribus africaines et autres, les gens qui vivent en tribus. Mais la royauté, c'était des tribus. Sinon, à quoi bon ces grands châteaux, avoir tant de pièces ? Déjà, avec une pièce, moi, je me fais engueuler quand je salis le tapis chez moi. Ma femme me dit, écoute, puisque j'en fous pas une, c'est elle qui ramasse, qui passe l'aspirateur sur un tapis. Quand on a l'aspirateur, pour l'instant, on n'a pas l'aspirateur parce qu'on s'est échappé d'un pays où il y a un dictateur. Je ne citerai pas son nom, non, je ne citerai pas son nom pour lever ces personnes. Mais pour moi, c'est un dictateur. Bon, bref. Alors, ici, je suis en Suisse. La Suisse, c'est... Alors, enfin, eux, ils n'ont pas... La Suisse n'a jamais commis de roi. C'est un tort. C'est un tort. Mais ils se prennent tous pour le roi de ci, pour ça, pour le roi du... Le roi du ski, le massac. Ils n'en peuvent plus, les Suisses. Ils n'en peuvent plus d'avoir des... Ah, ils veulent avoir des héros. Mais les héros, c'est que des sportifs et de compétition. Ça, c'est tout le contraire d'un vrai sportif. Manque de générosité. Parce que tous ces champions, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toujours ce même geste, ce même cri. C'est ramasser du fric. C'est ça. Ils n'ont pas l'étoffe d'un roi. Un roi ne doit rien posséder. Selon moi. Il doit donner des idées. Des idées. Gouverner. Voir les choses quand elles vont. Les choses qui ne vont pas. Faire continuer les choses qui vont bien. Ah, voilà. Ah, ça c'est mon... Mon ordinateur. Mon ordinateur. Non, non, c'est pas un ordinateur. Je ne sais pas quoi ça. Excusez-moi, il y a un peu de... Pas de confusion, mais de fatigue. Parce que... Ah, j'ai oublié de vous dire. Mais un roi aime les bons vins. Alors c'est vrai, ma moulée. Ma moulée, c'est le nom de la reine. Tu peux m'apporter la bouteille 2001 ? 2001. C'est un biais romagique. Voilà. Alors, ne te me... Comme tu n'es pas habillée en reine. Oh ! Calme-toi ! Mais non, je suis calme. Alors voilà. Alors si vous voulez, voyez le roi. Ma seule folie, folie, c'est une folie, c'est que j'adore les bons vins. Et voyez, j'ai un vin qui date, voyez la date là ? 2001. 2001. Vous voyez la date ? 2001. Eh bien, vous voyez ? Non. Je ne l'ai pas acheté. 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 Je l'ai reçu de la part de mon frère, par l'intermédiaire de sa fille, qui est partie à la retraite en Allemagne. En Allemagne, parce que chez les Wittenbergs, là-bas, là où habitaient nos anciens, aussi les gens de notre famille, à l'époque, qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'évidemment, il a décidé de vivre chez les cousins, chez ses cousins, chez ses neveux, là-bas, allemands, parce qu'il ne veut pas finir ses jours dans un home. Vous savez, les homes, c'est horrible. Chez tous les vieux, tout ça, on vous donne, j'ai vu l'autre jour des vieux en train de se réunir, soi-disant, pour que ça, bon, il se passait le ballon. C'est le retour à l'enfance. C'est vrai que, ici, on a tendance à prendre les vieux pour des enfants retardés, un peu comme ça. Bon, alors, pour revenir, le roi, c'est quoi ? Avoir l'étoffe d'un roi, c'est se sentir à l'aise, si possible, ne rien prendre au sérieux, mais dans des cas particuliers, très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas dire des imbécilités, mais ne pas sortir des grosses imbécilités, comme les gens disent actuellement, qui parlent de la neutralité. Ils parlent de la neutralité, mais la neutralité n'existe pas. Vous ne pouvez pas être neutres, il n'y a que les lâches qui peuvent être neutres. Lorsque vous voyez deux types qui se bagarrent, ou vous intervenez, vous recevez un coup sur la gueule, ou vous foutez la gueule à celui qui tape le plus fort, mais vous ne pouvez pas être neutre. Alors, un roi, c'est aussi un arbitre qui doit dire, oui ou non, on fait ci ou ça. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, la première des choses, vivre simplement. Pas dans un château, mais dans un simple appartement, avec très peu de pièces, pour qu'il se sente, enfin, vraiment chez lui. Oui, chez lui, dans un château, moi je ne me suis jamais senti chez moi, mais j'ai la trouille dans un château. J'ai passé une nuit dans un château, je me souviens, j'avais peur des fantômes, c'est horrible. Je suis toujours un éternel peureux, j'ai peur des fantômes, mais bon, bref. Mais ça sert à quoi, le château, si on vit tout seul ? Ça ne sert à rien, c'est de la bêtise, mais ça c'est de la bêtise de riches, de riches, de prétentieux, de se sentir dans un château, là. Mais franchement, ils se prennent pour qui, ces imbéciles ? Bon, bref. Eh oui, générosité, simplicité, ne jamais mentir. Eh oui, la générosité, c'est essentiel, et ne jamais mentir et dire toujours la vérité. La vérité, noblesse oblige, hein, générosité, noblesse oblige. Être noble, avoir une humble, noble, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas l'estomac noble, vous pouvez boire un 2001, il faut le faire, hein, château de Tenon, vous vous rendez compte, hein. Je ne sais même, je ne connais pas le prix, mais je vais l'offrir, on va le voir prochainement, la semaine prochaine, chez ma fille, pour le mariage, euh, pour le mariage, pour l'anniversaire de son cher et tendre. Alors voilà, c'était une petite vidéo réalisée et produite par Éric XXIII, roi de l'Europe. À bientôt. Merci.